bonjour et bienvenue on est reparti dans notre petite aventure donc je sais plus vraiment on est recherché on est recherché on est recherché parce qu'on avait volé des nouveautés je crois le mannequin je crois qu'on avait volé avait volé quoi d'autre attend toi tu t'es non toi t'es pas ok je t'avais mis exprès pour que tu te soignes on avait volé quelques petites choses pour éviter qu'on paye trop la dernière fois je crois qu'on avait je crois que c'est la dernière fois où on a tué le boss je crois bien on a des trucs un peu à vendre on a 900 de récompenses du coup pour avoir fait le boss l'élite donc ça c'est bien on a d'autres quêtes un peu par ci par là genre là par exemple retrouver les loupes avec vos nouvelles informations on peut faire ça on peut faire ça tranquillement je crois je sais plus exactement ce que je voulais faire la dernière fois mais je crois que oui ça me paraît bien on a beaucoup de vivre évidemment on a perdu un des sangliers quand on a combattu je suis en train de me demander si on devrait pas en récupérer d'autres parce que dans un sens c'est bien pour pas c'est bien pour le combat j'ai envie de dire aussi ça permet de ça fait ça fait des des obstacles entre les coups d'épée et nous c'est ça le truc ça fait des obstacles on avait beaucoup d'influence je crois qu'on avait à peu près 500 d'influence à un moment mais on a énormément perdu parce qu'on a dû accepter la mission qui nous avait enfin pour augmenter du coup la récompense donc donc ouais ouais on va faire cette mission du coup on va se concentrer sur ça va éviter les grandes routes ça devrait être ok ah oui non la prison oui on avait laissé des gens je crois bien tout 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 ça va il fait jour alors non cette route cette route là la garde nous on doit aller à gauche bon bah du coup on va tracer un dans le champ je crois que quasiment toute notre équipe utilise des des fers à cheval je crois bien du coup je peux regarder augmenter oui 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 la vitesse de déplacement augmenter de 30% oui ça va la chasse incendiaire mais ça on avait déjà trouvé un nouveau nouvel arc niveau 6 1 celui-là aussi c'est pareil et après on a une armure même ça nous intéresse pas par contre et ça après on a une la grande gueuse la hache ça là on peut pas l'améliorer d'accord alors toutes ces armes pas les améliorer mais non on a celle à aller niveau 5 et là on a niveau 7 force 17 force 11 quand même donc il y a une huile empoisonnée dessus c'est ça le problème on veut pas récupérer l'huile ça m'embête franchement de vendre ça ça m'embête franchement mais après je me dis est ce qu'on va vraiment la réutiliser un jour ou l'autre non non et je suis en train de me demander est ce que celle là on va même l'utiliser ou pas parce que torus en fait il a une très très bonne hache pour le moment il ya une très très bonne hache qui marche bien avec son équipement et tout et après plus tard enfin plus tard plus tard vraiment tard on passera à ça à la fendeuse donc je sais pas trop si en fait ça vaut le coup bon après elle est mieux un critique assuré contre les ennemis empoisonné mais là il tape deux fois là il a pas besoin de je sais pas pour l'instant on va dire qu'on peut la garder au pire et après on verra c'est vraiment bête qu'on puisse pas qu'on puisse pas déposer en fait de l'équipement dans une taverne je pense que ça serait intéressant comme mécanique genre pas que ça se téléporte de taverne en taverne pas je dis pas ça à la limite ça pourrait être intéressant mais je vraiment moi on le met dans une taverne date à ton équipement là bas comme ça tu le transporte pas mais tu peux ça permet de garder des choses mais là bas les gardes et ça veut dire il faut avoir des poneys quoi alors elle alors comme ça à merde j'ai cliqué pardon attendez vous voulez dire que c'est cette répugnante racine qui est responsable de tout les gens dans mes champs ils essayent de planter ce tubercule dans la terre il l'empoisonné et ciment mais ciment mais vignes c'est trop grave le négociant alde doit être prévenu à mais essayer de les planter eux mêmes ils sont débiles voici votre récompense prenez là et profitez en pendant que je me rends au château soyez aux aguets les négociants pourraient me faire vous faire appeler amis sont juste bête en fait d'accord à l'épée corps à lépée corps c'est n'importe quoi donc c'est eux qui empoisonné toutes les vignes et tout en fait sans faire exprès savait pas d'essayer de planter ces machins et ça ça tuer les champs en fait très bien pas mal alors du coup ouais dis moi où aller par contre peut-être pour faire progresser le sénat explorer à la région acheter les renseignements informateurs on a encore neuf points à perdre de recherche d'un indice en fait que à partir de 49 je crois qu'on est on n'est plus soupçonné ça pourrait bien on accroché là on a les érudits est-ce qu'on avait pris toutes leurs potions là je crois qu'ils vendaient un truc aussi genre un parchemin non ça les pommes le vin on n'en a pas besoin je crois temps on peut leur parler s'il vous plaît ah oui voilà alors fait voir est ce qu'il nous faut une dizaine de remèdes au moins ça va on en a dix dix ça va dit ça va c'est surtout dangereux en fait pour les humains quoi que oui non pour aller à la limite les 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 bestioles qu'on garde parce qu'elles deviennent carnivores et tout et après faut faut donner du carnivore tout le temps il faut donner de la viande tout le temps on peut prendre ça de l'huile acide un peu chier de payer pour des petits trucs comme ça qu'on pourrait voler mais bon faudrait qu'on soit plus soupçonneux quand on sera plus soupçonneux on recommencera à à faire ce qu'on faisait c'est à dire genre de temps en temps ah ça y est revenu les négociants al souhaitent entendre votre récit ça marche il ya des chants là on va réparer nos armures déjà c'est bien on a encore quelques trucs à vendre si jamais la biol ça je le lire je le garde je sais pas pourquoi mais j'ai envie de garder rien n'a rien à forger alors qu'est ce qu'il veut le monsieur rosel loup m'a raconté ce que vous aviez découvert si je n'avais pas pleinement confiance en neige en aurait pas cru un mot une seule plante capable d'en asphyxier des milliers d'autres des hommes mystérieux qui la sème et vont jusqu'à tuer en protéger le secret tuer en protégeant quoi jusqu'ils vont jusqu'à tuer en protéger le secret la phrase est bizarre pour pour protéger le secret ou que tu es pour pour en protéger le secret peut-être peut-être plus je sais pas non d'accord en fait c'est pas les paysans débiles qui les plante et c'est apparemment bref je commence à comprendre il faut découvrir pour qui travaillent ces hommes mais d'abord nous devons éliminer ce tubercule de nos cultures je voudrais que ce soit vous qui vous en chargé vous savez à quoi ressemble cette plante cela est gagné le temps précieux je crois qu'on l'a je crois qu'on les a tous pris à non l'apprenti apothicaire vient de me faire parvenir ceci recette d'une potion capable de tuer n'importe quelle plante elle est à vous vous en aurez besoin pour éradiquer ce parasite d'accord j'ai rien dit donc apparemment on peut aller faire une potion c'est genre c'est genre le le poison pour les plantes là de raison tes villes c'est ça ok il ya trois endroits c'est ça j'arrive au choix il ya des coups il ya des trucs là dans la forêt je sais pas ce que c'est assez des sangliers je me demande de quel niveau ils sont les sangliers est ce que ça vaut le coup d'aller les inspecter ah non elle repousse en fait alors voulez vous verser la potion désherbante ok d'accord ça marche alors il faut retourner à l'apothicaire on s'en fera aussi des esprits à des niveaux des hauts niveaux enfin les esprits d'ici voir si c'est différent ou pas c'est sûrement les mêmes mais plus haut niveau et peut-être meilleure récompense alors les gardes voilà 40 très bien donc on peut re voler des choses juste à la taverne pour empocher mon argent le message faudrait qu'ils le mettent ailleurs je pense genre trouver le fromage et tout ça au final collecter la prime 900 yes alors moyens or les rats comme j'ai dit on les appeler on fera plus tard c'était ça ça se passe bien content à un moment on avait un problème d'argent on était très 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 bas mais ça va c'est revenu alors le sel les anguilles même si le sel on commence à vraiment ouais non on est bien là on commence à plus trop l'utiliser il faut ça les cerises je sais pas si on en a besoin je crois pas pour le moment à il faut de l'eau de vie qui vend de l'eau de vie si personne avec le la taverne des fois je sais plus je crois que c'est que du vin elle toi il faudra qu'on fasse l'aller-retour là un repous cheveux non non je sais pas bon alors l'apothicaire il faut une potion comment 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 vous êtes content comment comment faut faire est ce que tu m'as donné une un truc à lire à potion désherbante ok ça marche donc il faut du sel une fiole et du vin du vin de gosenberg du vin je crois qu'on en a fait voir un peu on en a 1 2 3 tuer avant faire quatre au chaos désherbant 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 potion désherbante ah on n'a que 1 20 ok donc attend mais encore heureux qu'on paye qu'on n'utilise plus trop le sel il en faut 3 à chaque fois merci il pourrait nous merde c'est pas là il pourrait nous nous donner tout ce qu'on a besoin parce que je veux pas dire mais on essaye de sauver la région c'est un peu comme les jeux où à vous les sauver le monde bah tiens je te tu peux prendre une épée le faut la payer va rendre mais bon si tu sauves pas le monde on va tous mourir mais bon il faut quand même payer l'épée pour sauver le monde c'est magnifique ça en plan faire quoi que ça va prendre de la place pour rien je sais pas non on va quand même en faire d'autres très bien on fait on en fait plus que nécessaire très bien parce que je sais pas on peut trouver autre chose quoi on trouvait d'autres on peut aller au moulin directement on peut directement aller au moulin par contre j'ai pas identifié tout le l'endroit là faut plus qu'il y ait du blanc en fait ok très bien ok alors ici par là ah non en fait c'est ça c'est la souche principale qui est ancrée tout autour ah on a la mission là j'ai la potion désherbante oui wow d'accord on s'est directement attaquer tu as ouversé sous cette plante pourquoi est elle en train de dépérir qu'elle est enfoiré quoi d'accord je pensais pas qu'on allait qu'on allait se faire attaquer comme ça en fait les mecs qui veulent vraiment détruire en fait les vignes et tout quoi par contre on a faut faire gaffe avec notre bravoure là si on n'arrive pas à récupérer la bravoure alors il y a rem là ils ont encore ça dégagement par la force donc ils sont dix trois quatre et ils sont les autres là ils sont là là il y en a trois les will la lucie on va coudre un dps kirk ou alors peut-être non peut-être pas kirk torus on a lui qui est chiant torus il peut s'en charger après le lieutenant tout ça ça va kirk l'ours ici mener le râteau les dominantes on doit défendre je sens que je vais prendre que des laits dominantes niveau 8 une fois qu'elle pourrait être niveau 8 on va en garder une parce que je l'aime bien parce qu'on en a une qui a 180 hp là mais je crois qu'on va utiliser que ça en fait pour la nourriture je parle parce que du coup ça nous permettra de de tanker un peu plus ok j'ai dû faire une petite pause donc on en revient à ce que j'étais en train de faire donc le loup ici on a un coût ici on va leur mettre du poison et du saignement aussi on a will qui est là ok ok non d'abord c'est le fantassin on peut d'abord tous les empoisonner et tout comme d'habitude Je peux les forcer Je préfère garder un point en fait Enfin gagner un point comme ça C'est quoi la force ? Ah oui ils vont avoir une attaque Ah qu'est-ce qu'ils sont chiant avec ça Fureur Est-ce que Fureur s'en va ou pas ? Quand je fais ça Bon ok Voilà Là il va taper deux fois du coup Voilà ça A la rivalité donc ça fait pas trop trop mal Faire ça Je voudrais bien me mettre à côté d'eux mais le problème c'est qu'ils ont leur attaque de merde Très bien Fragilité On va mettre protection aussi Parfait Parfait On a Monsieur Poison ici Monsieur Poison ici Qu'est-ce qu'on peut faire avant que je m'occupe de ça ? C'est hop Cri de ralliement Il y en a C'est pas mal ça Bon il faut bloquer ce con Il faudrait provocation Ah oui Juste au cas où Parce qu'il peut pas Tanquer en fait Il peut pas engager Donc il lui faudrait provocation On devrait juste se mettre à côté je sais mais bon ça va plus vite en faisant des dégâts Je peux pas me mettre là en fait Le rat il peut Le rat il peut Le rat il peut mais c'est un rat Rat au pain Rat au pain On va peut-être Il y a du 3 de poison On va peut-être Ah un truc qu'il faudrait faire avec lui C'est les dagues empoisonnées en fait Parce que c'est bien d'avoir le dégâts critiques et tout ça augmenté je suis d'accord Mais pour chaque stack de poison ça fait 15% en fait Donc s'il peut remettre un poison ça fait encore un 15% de dégâts en plus Donc euh c'est pas mal Ouais voilà 120 dégâts Voilà c'est ça le truc en fait C'est quoi la tacticien elle est pas Elle est pas engagée Si une unité termine son tour engagée elle effectue une attaque d'opportunité critique contre son adversaire puis se désengage D'accord Très bien Très bien Ah on va gagner un point Si elle va pouvoir le tuer normalement On va refaire ça Voilà Là ça devient intéressant quand même Ah l'ours il craint rien Là on a un lancier Là on a un lancier Ok Euh Euh Oui t'es buffé donc du coup on peut diminuer les dégâts que la Que elle va se prendre Voilà Bah c'est ridicule Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a lui le prochain Ah Taurus Que c'est quoi qu'il ignore ? Ignore la garde Deschaînement Non 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 d'abord ça C'est bête parce que c'est vrai que déchaînement en fait donne fureur Il fait un crit Mais bon ça ça tape deux fois Putain Dégâts Ah mais on lui avait enlevé la garde de toute façon Avec Will T'as combien de force ? T'as combien de force ? 24 On a 24 Je sais pas si... du coup c'est qui qui gagne ? Ouais non on a pas plus C'est... non c'est pas elle Ah putain elle est trop loin pour tout On a qu'à faire ça Les sangliers, des rats C'est le jeu des rats là Et la fille Plague tell C'est pareil Alors toi On est bien On est bien On peut faire un peu plus de dégâts Ah si les laits d'ici sont vraiment tout le temps niveau 8 hein On va prendre que des laits hein Je pense On finit On arrête les sangliers en fait C'est mieux Au combat Les laits C'est mieux au combat C'est plus résistant En plus on peut les mettre au feu et tout Je sais pas si les sangliers normaux on peut les mettre au feu Je crois pas Je crois pas Genre se reposer là au feu Ok toi tu t'iras sur lui-ci c'est pas grave Et puis j'espère vraiment que ça donne encore plus de nourriture quoi C'est pas vraiment cool Ah tiens Tri, ça va faire mal normalement Ça va Ça va Je suis porté On sent à combien ? 50% de dégâts On sent à combien ? 50% de dégâts C'est obligatoire là c'est Honnêtement ça change quand même les dégâts Même si ils ont pas beaucoup de force et tout de base Ça change quand même les dégâts Très bien Voilà on peut tuer tout le monde maintenant Alors Le premier c'est toi On va faire ça Tu devrais 49 de vies Normalement ça passe La clé de plus Oui 75 putain Ah il est top hein cet arc Vraiment top Non non on va tuer tout le monde Il nous attaque on tue tout le monde Tire sauvage Si on arrive à trouver un autre arc de tracker Au niveau Ça va être top Ça va être top Ah on peut tuer celui-là Nickel Voilà Tout le monde se soigne Enfin tous les animaux Ok Ok On peut t'en engager avec ça Double dégâts 94 ça c'est du bon dégât vas-y finis le parfait alors la frappe lourde non c'est juste dégâts normaux alors broyage d'armure, applique saignement si l'armure subit des dégâts ça maintenant on pourrait alors fragilité c'est intéressant est-ce que non Lucie tu vas rester avec cette épée parce que ça te rend en fait cette masse en fait ça rattrape en fait le fait qu'elle n'ait pas d'habilité qui fasse des dégâts c'est ça le truc qui est bien avec cette masse je pense cette masse c'est vraiment pour les tanks enfin pour moi dans ma tête je le vois comme ça parce que ça quand même ça rattrape c'est très simple à utiliser si vous avez plus de force hop vous faites un critique les dégâts sont doublés basta c'est très très facile à comprendre pas besoin d'avoir d'habilités qui font affaiblissement ou des trucs comme ça enfin qui baissent leur qui baissent leur défense et tout ça c'est juste voilà c'est très simple mais après j'ai de la posture défensive je suis pas complètement vendu encore une fois pour la posture défensive enfin bref non mais sinon je pense torte alors ça c'est bien avec fragilité là mais voyage d'armure 77 en plus ça va t'as une bonne armure t'as une bonne armure donc tu devrais te débrouiller je sais pas le broyage d'armure je trouve ça intéressant de toute façon on peut pas le mettre n'importe qui ah oui y'a trite aussi attends les dégâts sont augmentés de 50% si l'unité est engagée honnêtement j'ai pas trop vu de différence elle fait du 50 en critique à peu près 60 peut-être est-ce que ça c'est pas mieux le broyage d'armure 23 de dégâts 24 ou alors on fait ça on le fait pas on fait les deux avec des masses pas de bouclier je pense que ça devrait passer là c'est 20 et 16 celui-là il est mieux celui-là c'est le meilleur je crois 22, 17 ouais c'est le meilleur ouais faut camper et on est lourd apparemment super super donc ouais je pense que double double truc ça passe double personne avec des grosses masses ça passe ah le 20 de gozenberg c'est pour ça ah oui 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 non on en a besoin en fait on en a besoin ok ok ça marche alors ça on peut vendre cette masse elle est pas mal fragilité là c'est sympathique ça on vend ça on vend ça on vend le reste on le garde hors ligne hors ligne hors ligne faut que tu sois niveau 7 est-ce qu'est-ce qu'on a des risques qu'est-ce qu'on a d'autres à faire dans le camp les rats on en a pas de surplus non c'est tous des gros niveaux la lait ça c'est notre vieil lait les sangliers on peut les manger les laits non pour le moment enfin on a la spéciale mais on a celle-là la sanglier d'élevage celle-là il faut la garder le temps voir si elles font pareil que les sangliers j'espère j'espère parce que ça je sais pas en fait parce que j'arrête pas de le dire mais bah s'il faut non en fait s'il faut ils deviennent pas gras bon m'étonnerait quand même parce que ils ont fait ça pour les sangliers pourquoi pas pourquoi pas pour les trucs est-ce qu'on a assez de nourriture enfin je veux dire sans utiliser ce qu'on veut ça c'est quoi bonheur il nous faudrait de de bravo en fait téliscoto excusez-moi il faut encore que je regarde j'aime pas la la fenêtre là d'explication qui est vraiment à côté de l'objet parce que là ça me bouche en fait la vue honnêtement je voudrais bien que ça soit plus loin pas que ça soit collé en fait c'est un peu embêtant c'est le ragoût qu'on peut manger un peu comme on veut quoi champignons aussi on a pas besoin pour le moment dommage non plus je vais faire ça et hop là ça nous donne combien de viande 2 4 5 ouais 5 c'est pas beaucoup non fait quoi que non à chaque fois ça donne 1 c'est ça non j'ai rien dit ça donne beaucoup de viande j'ai rien dit si on met de la viande séchée ça marche ça marche qui c'est qui est qu'on soigne le ratop le reste est bon je suis un peu lent on a le temps de se remettre dans le jeu en fait alors on est à 8 sur 14 ça c'est un problème comment ça ça vient mais il faut vraiment faire un peu plus attention faut que j'utilise Kirik beaucoup plus souvent en fait alors attend une seconde on a les bandits ici on va regarder nos armures torus toi le poney nickel et le reste le reste je crois qu'on est bon ok ouais le moulin qu'est-ce qu'on peut faire sur le moulin dommage alors comme ça on m'a fait qu'une bouchée de la reine bah vous méritez bien une petite récompense à part d'un vétéran comme moi apprendre rivaliser la spécialité apprendre quoi apprendre la spécialité assassin requiert 200 la spécialité assassin ah c'est parce que le chef c'était un assassin donc c'est quoi la spécialité c'est ça ou c'est ça à la fin de son tour se désengage calvaire chaque fois que cette unité attaque une unité à empoisonner qui saigne ou qui brûle elle applique également fièvre entre les deux yeux inflige dégâts applique saignement si la cible saigne déjà les dégâts sont doublés entre les deux yeux je crois qu'on peut la prendre non ? ou c'est une habilité vraiment ah non on peut pas ah non on peut pas on peut pas ah mais on apprend quoi tout je dois apprendre utiliser 200 oui vous appris la spécialité assassin ça veut dire quoi genre tous mes assassins ils ont ça maintenant oh oh non ça tue oh putain faut re-spécialiser le mec du coup il n'y a que les assassins ok ça tue il y a des on peut augmenter l'arbre en fait donc maintenant on a égorgeur stratège empoisonneur et assassin donc à la place on aurait off l'hégit des dégâts et applique saignement c'est un tir à 6 mètres par contre ah donc en gros tu balances une dague quoi ça peut pas être utilisé si cette unité ouais ouais c'est comme une dague en fait qu'on balance et si la cible saigne déjà les dégâts sont doublés très puissant très puissant et après qu'est-ce qu'on a on a on a deux trucs en plus donc on a chaque fois que cette unité attaque une unité empoisonnée qui saigne ou qui brûle empoisonnée qui saigne ou qui brûle elle applique également un de fièvre ça c'est très puissant et après on a repli à la fin de son tour ce désengage intéressant très très intéressant oh c'est compliqué de faire un build là par contre genre juste si je réfléchis deux secondes bon à coeur lui il est là pour le dégâts ok ah oui je voulais voir les dagues empoisonnées un tag empoisonné c'est peut-être plus intéressant il en faut plus genre un dégât un build pour faire du dégât bon déjà la victoire valeureuse c'est peut-être plus intéressant pour lui parce que lui il fait mal lui il tue souvent en fait c'est un peu comme War maintenant il tue souvent je vais être honnête alors stratège c'est vachement utile c'est un peu ça serait vraiment très compliqué de ne pas l'utiliser mais on peut on peut on peut ne pas l'utiliser après entre les deux yeux ça a l'air extrêmement puissant 32 à 43 et doubler si la cible saigne déjà donc vous pourrez remettre des hachettes en fait on n'a pas de choses qui mettent saignement facilement après la fièvre alors ça je pense que ça peut être intéressant mais c'est pour Orlin avec ses bombes en fait parce que en théorie chaque unité attaque une unité empoisonnée qui brûle donc du coup la fiole genre la fiole c'est une Aoe ça met du du poison partout bon peut-être pas la première fois qu'on met du poison ça va peut-être pas mettre de la fièvre mais en tout cas ça va mettre du poison en Aoe après elle pourrait balancer genre la bombe donc en gros c'est une attaque donc il devrait prendre fièvre aussi on aurait plus le lancer réflexe par contre on aurait plus le lancer réflexe après le lancer réflexe c'est pas beaucoup de dégâts j'ai vu que le lancer réflexe si on l'augmente genre elle reset son son mouvement donc elle peut encore bouger c'est intéressant mais c'est pas vital la fièvre ça peut être plus intéressant et après le repli le repli aussi c'est intéressant non le repli c'est non le repli c'est intéressant mais sans plus en fait parce qu'on a tellement d'objets pour les assassins pour se désengager on a la course on peut mettre des bombes de cécité là de la poudre aveuglante donc on peut se désengager en fait facilement donc ça c'est inutile mais la fièvre ouais ça m'intéresse au lieu d'avoir le lancer de couteau et hacker il passerait en victoire valeureuse assassin victoire valeureuse assassin contre crame mortelle je pense au début de chaque round applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round ça c'est très puissant en fait c'est de l'arme empoisonnée c'est intéressant mais si on a déjà orlin qui empoisonne en fait au final c'est pas très important et puis en plus il faut être dans le dos ok bah on peut reset certaines personnes on peut refaire leur build intéressant c'est du peaufinage après pour le moment c'est pas c'est pas du game changer mais c'est du intéressant je suis assez content très intéressant alors 3 6 et 9 ok ça vache on va peut-être pas les tester là parce que je vais tester mon mon truc mon idée genre hacker et orlin eux ils font le chien là par contre lucy l'ours will il me faut quelqu'un d'autre torus torus peut-être là on a ces 3 là manet ok devrait être bon on va mettre trop de l'ours là comme ça il gêne pas ça demande beaucoup de préparation en fait ça demande quand même 2-3 personnages qui doivent jouer 3 je dirais même à la limite 1-0 2-3 2-3 2-3 3-3 2-4 Il la provoque, lui, ou pas ? Non. Horus, il n'a pas provoque ? Je ne me rappelle plus. Si, il la provoque. Ça demande beaucoup de préparation parce que... Alors, Orlin. Imaginons qu'elle ait le... La fièvre. Donc, elle met du poison. Après, là, en théorie, ça mettrait de la fièvre à tout le monde. Ça mettrait de la fièvre à tout le monde. On n'aurait pas lancé, par contre, évidemment. Ça mettrait de la fièvre à tout le monde. Après, il faudrait la faire taper. En fait, il faudrait d'abord qu'on tank. C'est un peu la mauvaise habitude que j'ai. Il faudrait d'abord qu'il y ait un tank engagé, en fait. Mais avec ses AOE, c'est un peu relou. Un peu compliqué à faire. Non, mais... Genre, lui, il arrive... L'ancée de côté empoisonné. Genre, l'écran de fumée, on l'a plus. mais par contre il aurait donc la nouvelle attaque qui fait saignement puis après on augmente ses dégâts comme ça et là il tue quand il tue il récupère un point ça a combien de chances d'empoisonner ? ah mais putain mais c'est 100% c'est du 100% en fait j'avais pas fait attention ah oui non c'est puissant c'est puissant dis-moi là c'est Thor qui a ça putain non mais du coup il va pas le je pensais que c'est ce que j'avais mis sur elle lui il va saigner ça va elle prend quasiment rien lui il est chiant je sais pas comment le récupérer comme ça ah l'assassin peut être intéressant ouais les petites habilités qu'on a eu en plus peuvent être très très intéressants très bien on va tuer lui pas si je pense que tout ça peut être très très intéressant ah elle va le foutre le feu ah non tu es sérieux ou quoi très bien tiens on va faire ça ouais je pense que là on peut faire un truc vraiment qui fait mal je suis content je suis assez content par contre pour reset c'est quoi c'est très bien je vais tomber des trucs dans mon mur c'est genre 500 je crois c'est un peu embêtant il y a un truc que j'ai envie de faire c'est farmer mais du coup je le montrerai pas en épisode parce que dans le jeu ça prend quand même un peu beaucoup de temps quand même de farmer on va pas taper retourner dans l'ancienne zone parce que ça va plus vite et farmer et farmer de l'argent honnêtement ça peut se faire facilement ça va 141 de dégâts ça va deux mecs ah oui putain il y a le mec il s'est perdu saloperie ah c'est con on a des lances ah c'est bête ah c'est bête t'as failli t'as failli partir c'est vraiment bête la soie étourdissant l'étourdissant ah oui c'est la ok ouh du blé oh putain on va pas faire des fantômes euh gaffe les marchands ah bah les marchands sont marocains c'était bien alors alors blastron délore la loi lance des déserteurs rupture de tendons non attend will tu as une rupture de tendons force 12 je vais voir elle elle est force 12 pareil niveau 6 et le blastron délore la loi c'est aussi niveau 6 dégâts critiques 7% euh je crois qu'il y a quelqu'un qui a oui blastron délore la loi niveau 8 et c'est armure lourde c'est armure lourde toi t'as quoi toi t'as armure 76 garde 25 ouais non tu perdrais pour des dégâts critiques en fait non il y a que non c'est pas intéressant pas intéressant parce que le elle c'est tank donc ça fera un peu chier qu'elle perde comme ça euh attends j'ai des trucs avant voilà je pense que farmer de l'argent c'est possible et c'est très facile comment ça se fait les couteaux de lancers d'abord forger les couteaux puis après il faut aller à l'apothicaire c'est ça main gauche il faut le persil des marées alors là il faudra du persil des marées t'en as pas toi on a des fioles le persil des marées si on en avait un peu on ferait plein de de dagues empoisonnées mais ouais non on a pas tiens on peut faire ça non c'est bon de l'argent Oui, mais ça, c'est dans une autre contrée, en fait. Le clan d'Oza recherche, évidemment, le cas de l'argent. Et en offre à prix fort. Ouais, mais il faut le voler. Le mieux, c'est le voler. Comme ça, c'est tout bénef pour nous. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Genre, toi, t'as du vin. Marché. Mais je trouve aussi que les objets réapparaissent avec un bon temps, je pense. C'est pas trop, c'est pas genre, ça prend pas trop longtemps. Et c'est pas trop rapide non plus. On n'a pas de surplus non plus. Enfin, là, on a du surplus pour nous, parce que la façon dont je jouais tout ça, je fais attention et tout. Et on est assez haut niveau, en fait, on va dire, pour tout faire. Donc, ça aide. Mais ouais, je trouve que c'est très potable, en fait, la façon dont les objets réapparaissent et tout. Pour ce qui est de la nourriture, je parle. Puis le reste, ouais, genre les minerais de fer et tout ça, il faut surtout aller les trouver soi-même. La touche de la souris, pour la map, parce que je l'ai mis sur la main, sur la souris, la map. Des fois, ça inquiète plusieurs fois. C'est pas du vin normal, hein, pour faire le truc. C'est du vin spécial. Vin de Gozondag. Ok, marche. Ça va, on est remonté en argent. On est remonté en argent. Attends, il y a encore des marchands, là. On va vite, maintenant. On se déplace vite, honnêtement. C'est cool. J'ai bien fait de prendre tous les... Du cidre. Non, pourquoi pas. J'ai bien fait de prendre tous les fers à cheval, là. C'est vraiment cool. Vu qu'on a beaucoup d'animaux, pour nous, c'est vraiment pratique, en fait. Elle est où, la souche, ici ? On est bien, là ? Ah non, non, merde. On est où, là ? Ces brindilles, rabougries, tout ce qui reste de notre tubercule, par le crâne de Saint-Septième, la dame ne va pas être contente. Ouh, la dame ? Ok. La dame. 4, 3... Ils sont là, ils sont 3. Ok, ça marche. Ah, il y a de quoi de faire des builds, hein. Très, très, très potables et très puissants, là. Parce que déjà, ça avait bien augmenté, nous, notre puissance, par rapport... Par rapport aux armes. C'était surtout ça, c'était par rapport aux armes. Maintenant... On commence à avoir, même, des habilités. On peut faire des bons combos d'habilités. Ça, ça avait commencé, mais là, ça devient vraiment encore plus fort, quoi. Là, je regarde un peu. Toi, tu joues au deuxième tour. Très bien, on va prendre Orlin, comme d'hab. Orlin, il lui faut encore un tout petit peu plus de... De déplacement, je dirais. Ah, si ça, ça met fièvre, pour de vrai, c'est super. Ah, c'est en embuscade, d'accord. Ah, c'est seulement en embuscade. Ah non ! Non, il fallait que je tape derrière. Ah, mais non, mais quel con. Oh, putain, débile. Non, non, en embuscade, c'est... Oui, donc on tape derrière. C'est con. J'ai merdé. Il faudra du taper derrière, puis après, me mettre à côté. Là. Est-ce qu'il le one-shot ? Nice. C'est parti ! Déstabiliser. 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 Ça va. Déstabiliser. Déstabiliser. Très bien. Déstabiliser. Euh... Attends, elle est où, Monet ? Monet, elle est là. Je crois pas qu'elle puisse... Non, elle peut pas. Il est où le cheval, peut-être ? C'est pour donner l'ordre en fait d'attaquer. Ok. Rien que son attaque de base, elle fait quand même vraiment mal. Ça commence à faire moins de dégâts alors que pourtant ça... Non, ça... Non, ça ignore la garde. Je sais pas pourquoi vraiment. Foufoufoufoufou... Ah, nickel. Comment on l'arrête, lui ? Poney ? Ah, poney. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tu veux te faire euh... Mordre ? A répétition. Oh la vache. Oh la vache. Tu veux mourir ? Par des rats ? Voilà. Force des rats. Oh putain, d'accord. Alors là, on a deux mecs qui sont pas... Trois mecs même ? Ah, lui aussi elle peut prendre celui-là. C'est très bien. Bon, faut s'occuper de ces deux-là. Euh... Non, peut-être pas. Non, on va te laisser attaquer je sais pas qui. Par contre, toi on peut faire ça. Comme ça t'attaques... J'allais dire comme ça t'attaques pas deux fois, mais en fait si. D'accord, ok. Ça marche. Ah, on a pas joué huit. Ah, on a pas joué huit. C'est pratique. Attends, d'abord... Voilà, maintenant on le tue. Euh... non, non, on le tue. On les tue. Pas très très... dangereux. Ah, pas très très bien. Ah, je pense que je commence à bien bien gérer là le... Ah, merde. Laisse mon rat, laisse mon rat, merci. Je commence à bien gérer là les combats et tout ça. Bon là je viens de faire de la merde, mais en général ça passe bien. Pourquoi il est aussi pété lui ? Pourquoi il a un crédit de 53% ? Ah c'est con, oui c'est vrai qu'avec le coût de la dague, je ne sais pas, on devrait peut-être remettre la hache pour le moment, parce que les dagues de poison en fait on n'en a pas beaucoup. Ouais, vu que les dagues de poison on n'en a pas beaucoup et on ne peut pas les crafter, on ne va pas les utiliser du coup. Voilà, il faut qu'ils enlèvent le bonus là, quand il y a les animations, tu sais il reste. As de mecs, 1, 2, donc, torus, Ça ne s'engage pas. Très bien, et là tu... Là tu prends cher. Là tu prends très cher comme ça. 44, oui. Et en critique 73. Ouais non, c'est pas mal son arme là. Ça va bien avec ce qu'on a. Ça c'est con ça. Oh, persil des marées. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Alors, intermédiaire juste avec de l'armure et de la garde, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Trit qui vient de monter de niveau. Trit, euh, trit, 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 euh, mouvement, il a 14. Critique, il a 17. Constitution, c'est pas utile. La volonté, c'est pas utile. Je dirais à la limite le crit. À une vingtaine de pourcents. Parce qu'encore une fois, l'influence, j'ai pas envie de tout utiliser. C'est quand même bien, bien relou à monter. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long, en fait, pour l'influence. Enfin, maintenant, on peut un peu y aller plus vite. Vu que quand on me donne des... On livre des prisonniers, là, ça... Ça augmente, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dernier combat ? On s'arrête. Alors, il faut monter. Par contre, je vais réparer. Ah, on a un cheval aussi. On promet. Infatigable. Il devrait de la course augmenter. Ah oui, et on avait dit Hacker. Ouais, dégâts critiques pour le moment. Même si, au final, dégâts critiques, en fait, c'est très, 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 très potable. Mais c'est juste qu'avec la lame toxique, là, il prend 15%. Stag de poison. C'est bien ça, impliquer et augmenter les dégâts de 15% par application. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il fait très, très mal. Donc, ça peut être intéressant à chaque fois, avant qu'il tape, balancer un couteau de poison, ça fait un stack, ça fait 15% de plus de dégâts à chaque fois, tout simplement. Je pense qu'on pourrait reset les personnages quand on débloque, en fait, des nouvelles choses. Parce que là, ouais, Hacker, je le vois bien en assassin. Hacker, je le vois très bien en assassin. La frénésie a l'air intéressante. Effectuer deux attaques supplémentaires. Mais est-ce que assassin, c'est pas mieux ? Parce qu'assassin, c'est une attaque à distance, c'est ça le truc intéressant. Ouais, non, lui, pas. Le calvaire, non, lui, non. Fragilité, c'est intéressant. Je sais pas. Peut-être qu'on lui laisse l'arme empoisonnée. Je sais pas. Le truc aussi avec l'arme empoisonnée, c'est parce que, vu qu'il a une épée, en fait, qui enlève le poison. Consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 15% par application. Donc, il va consommer, en fait, les poisons. Donc, il va l'enlever. Mais là, il va le réappliquer, en fait. Donc, à chaque fois, il se prend un 30%, si on reste sur la même cible, je parle. Mais il gagne toujours un 30% de dégâts. Donc, c'est peut-être... L'arme empoisonnée, c'est peut-être intéressant, en fait. Je sais pas. La frénésie, c'est 2 points. C'est trop chiant. Je pense que ça, c'est mieux. Je pense que ça, c'est mieux entre les deux yeux. Il y a du saignement et ça double les dégâts, si jamais la cible saigne déjà. C'est puissant. Puissant. Je sais pas. On va encore réfléchir. De toute façon, il faut que je farme de l'argent, si je veux vraiment changer les choses. Parce que c'est 500 pour une. C'est un peu violent, en fait. Alors, mercenaires, on s'improvise jardinier. Lol. C'est bon, les mecs ? 3, 3, on est en 4. Oh là, ok, d'accord. 3, 4, 3, ça marche. Même elle, je suis assez content, parce qu'elle commençait à passer un tout petit peu à la trappe par rapport à ses dégâts. Puis avec l'arc de feu, là, qui était un peu relou à utiliser. Même si on arrivait quand même à l'utiliser. Ça restait quand même bien chiant. Mais maintenant, ça va, ça se passe mieux. Maintenant, elle a des bons dégâts. Avec son nouvel arc. J'aime bien parce qu'on peut tout faire à la souris, en fait. On n'a pas besoin de toucher le clavier. Je peux bouger la caméra comme ça. Je peux bouger la caméra comme ça. Et après, je prends toutes les habilités. Donc, des fois, je joue strictement à la souris, en fait. Et c'est pas mal. Alors, il faudrait bloquer celui-là. Donc, c'est vraiment cool. Maintenant, je... Je connais pas vraiment d'autres jeux stratégiques comme ça qui... Qui se débrouillent aussi bien à la souris, en fait. Elle est où, Madame Poison ? Madame Poison, elle est là. L'ours, il est là-bas. J'espère que j'ai assez de déplacements. Ça va. Ça va. Voilà, comme ça, je suis en avance. Ah, on peut le tuer avec Taurus. Taurus est hacker, je crois. Non, je suis obligé de commencer par ça. C'est comme ça, deux coups. Non, maintenant... Hop. Ça va. Ah, pas beaucoup de poison. Enfin, il y avait zéro poison dessus, c'est pour ça, mais... Alors, Monsieur Lancier. Monsieur Lancier. Hum... C'est bien. Non, il y a qui. elle est où tilt ah mais c'est pas tilt oh la vache ok d'accord à chaque fois je me gourse et euh tort non si je peux le tuer avec le rat je m'étonnerais ça va plus être cool ah tu veux peut-être non du poison ah si deux fois non ah non j'ai rien et je pensais ah j'aurais pu toucher les deux j'aurais pu toucher les deux euh ok ok ah 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 Suratop, il a été boosté ? Il a été boosté, ok. Je me suis dit, suratop, on lui a mis genre déplacement x 50, comment ça se passe ? Ah, il va kiffer le prochain tour, lui. Il va kiffer le prochain tour, avec toutes les bestioles autour de lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va aimer ça. Ouais, du coup, en fait, j'ai plus rien à le contrer, lui. Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. La bombe est quand même un peu compliqué à utiliser, parce que le rayon, il est très très... C'est pas la façon dont le jeu fait les choses, c'est un peu compliqué. Bon, on a 35, on va la garder. Donc, on va voir. Alors... Hop. Ok, là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça marche. Très bien. On va se mettre à côté. Pour unité. Parfait. Euh... Toi... Bah, toi, tu peux le tuer, du coup. Let's go. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Voilà. C'est pas très grave. Parce que, de toute façon, c'est un lancier, il peut pas engager s'il tape de loin, comme ça. Pourtant, ils ont ça. Il faudrait être aidé. Les gens ont leur stratégie, là. C'est très bien. Alors... Il est où la personne qui va bien... Qui va adorer le fait d'être entouré d'animaux, là ? Voilà, regarde-moi ça. Bon, c'était pas... C'était... Ah, il avait qu'à résister un peu plus, hein. Non, mais oh. On chie aussi, hein. On va pas résister comme ça. On va faire ça. Non. Non, non. On tue tout le monde. J'aurais dû regarder si, lui, il était engagé avec un animal. Non, c'est pas grave. C'est pas comme si on avait des problèmes. Boum. Euh... Putain, putain, c'est la merde. Attends. Oh, il est 85. Putain. On a un problème pour l'atteindre. Quand lui, il pourra passer à travers... Je crois que c'est niveau 8. Quand il pourra passer à travers les unités. Mais... Mais laisse tomber, quoi. Ça va être carnage. Ça va être complètement carnage. Euh... On va se mettre là. On va faire ça. On va faire ça. On va faire rien. Ça. Et voilà. On a tué tout le monde. J'ai rien dit. Il manquait un truc. Il manquait un mec. Ça va. Très bien. Orline. Orline, Orline. Bouge pas qui rit. Ah, c'est bon. Parce que... On se rappelle. Un moment où on avait déclenché ça. Et que... Orline, elle s'est pris une... Une putain de baffe de la masse. Euh... Attends. Peut-être que ça, c'est mieux pour elle. Là, on a quoi ? Là, on peut mettre une seule pierre. On perd 1 de garde. Mais on gagne 10 d'armure. Et on peut mettre 2 pierres. Ah, c'est con. C'est du renfort de serre à chaque fois. Ok. Le rat, il vient de monter. Le rat a pas de volonté de vivre. Mais bon. Ça, on connaît. Mouvement. On va faire un mouvement. Très bien. Ben voilà. C'est ce que j'appelle du combat mercenaire. Les gladiateurs n'ont rien à vous envier. Ne croyez pas ce que je suis venu jusqu'ici uniquement pour vous admirer. C'est le négociant qui m'a chargé d'avertir les vignerons que vous alliez venir, histoire que nous vous confondons. Ne confondons pas avec ceux que vous chassiez. Ok. Ça marche. Le négociant m'a aussi demandé de vous remettre votre récompense. Quand vous aurez fini, il a l'air très préoccupé par quelque chose en rapport avec Dame Bruil. Je crois que c'est peut-être celle qui nous a demandé de kidnapper la femme, je crois. Peut-être elle. Elle ne souhaite pas recevoir au château. Ok. Merci. Merci. Merci, merci. Ah, on va mettre un crochet ici parce que... Ouais, parce que c'est chiant en fait ce passage. Hop là. Je dois bien rentrer à la... Ouais, non, on n'y arrivera jamais, on est fatigué. Ouais, non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, on va devoir camper ici. Ce n'est point grave. Bon, on a ça, ça et ça à vendre, c'est bien. Hum... Quoi d'autre à dire ? Non, il va falloir que je regarde, hein. Pour refaire les persos. Donc, comme j'ai dit, on va sûrement... Je vais... Je vais... Sûrement faire de la farm. Dans la première zone. Histoire de... Ça, c'est du porridge. Mouvement. Non, non, on veut ça, c'est mieux. Ah, histoire de récupérer de l'argent et tout ça et peut-être de reset les personnages. Ouais, lui, quand il fait les grands plats, là, il faudrait lui mettre l'accessoire. Après, honnêtement, on récupère plus de... C'est pas vraiment intéressant. C'est facile. Enfin, si, c'est intéressant, mais... Je crois que la nourriture, on gère, quoi. Ça va. On a beaucoup d'animaux et tout, mais on gère. Donc ça, c'est bien. On a un rat en plus. On a un rat en plus, là. Six, sept. Six, six, six. On en avait cinq de blanc. Trois, quatre, cinq. Six, sept. Six, six, sept. Six, six, sept. Ah. Je crois qu'on en avait quatre de râteaux. Et deux de râper ce qui fait un. Il n'y a pas de problème. On a 638 sur 647, par contre. Attends, les sacoches. On n'a pas d'autre, non. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne devrait pas manger un sanglier ? On ne devrait pas se faire un sanglier. Ça va nous faire énormément de poids, en fait. Il faudrait d'abord virer les armures et tout, sinon on va être en surpoids. Il va grave être en surpoids. Le raisin, il sert. Non, le raisin, il sert. Ça, ça ne sert pas. Fromage. Tiens, on n'a pas de fromage. Le lait, je ne sais plus si ça sert à quelque chose. Ah, on peut faire le poulet. Non, on n'a pas appris le poulet. Pourquoi j'ai acheté du poulet, moi ? J'ai acheté du poulet, moi ? J'ai acheté du poulet, du coup. Ah, c'est parce qu'il était moins cher, je crois. Yeah ! On a regagné un point, c'est bien. On est en avant sur un point. Honnêtement, c'est intéressant de faire ça. Comme ça, on peut débloquer ce qui nous manque à chercher. Enfin, ce qu'on a besoin sur le moment. Un poulet, un délice des coteaux, un repas comme les épicuriens, les aimes riches, généreux. Et arroser du plus délicat des vins à Gosenberg. Un repas 120 et un jour sans soleil. Ah, un repas 120 et un jour sans soleil. On n'a pas l'autre ? Non, on n'a pas l'autre. Ok. L'autre, il faut de l'eau de vie, en fait. Voilà. Ah, c'est une tablette lisse, 83. C'est bon, on est à 13 sur 13, nickel. Alors, on a gagné 60 d'expérience. J'étais en train de me dire... Non, ok. Je me suis dit, est-ce qu'on peut la forcer à travailler plus ? Non, à s'entraîner plus. En ligne. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Trit ? Si seulement mes parents pouvaient me voir, je serais tellement fier de la gare que je suis devenu. C'est vrai que toi, t'étais une hors-la-loi, Trit. T'es une malfaiteur et tout ça. On t'a gardé parce que voilà, expérience des pillages et tout. Puis au final, ça va. Ça va. Tu gères. Tu gères. Tu fais du boulot. T'es mieux que, en tout cas, Tort. Enfin, Tort, il devient un tout petit peu intéressant avec le... Enfin, non. Pas vraiment. Aigram, aussi, elle fait figurant. Les deux, là, ils font un peu figurant. Bon, lui, c'est un érudit. Donc, du coup, on est un peu obligé de le garder, maintenant. J'avoue. J'avoue que c'est le problème de l'érudit, là. Là, on est un peu obligé de le garder. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le rendre esclave pour éviter de le payer. Mais bon, après, on ne paye pas très cher. Mais bon, après, on ne paye pas très cher. Allez, Graham, il faut la virer du un jour ou l'autre, comme j'ai dit. Elle fait partie de la fraternité. On ne peut pas la livrer en prison. Rit, elle est bien. Rit, ça va. Encore une fois, ces deux trucs, on n'est pas trop sûr si ça fonctionne. Alors, bref. Enseigner au groupe les ficelles du métier. Obtiens deux trucs, non. Un point d'attribut. Ah, faire une démonstration de ses talents. Let's go. Du critique ou du mouvement ? Ah, je n'arrête pas non du mouvement. Je suis assez accro du mouvement. Le problème, c'est pourquoi nous, on a besoin de beaucoup de mouvements pour les gens ? Parce qu'on est beaucoup avec les animaux. C'est surtout ça, le problème. Donc, des fois, il faut qu'ils fassent un petit détour parce qu'ils ne peuvent pas faire une ligne droite. Et du coup, c'est un problème. Ok, parfait. Ouais, oui, oui, il faudrait farmer pour reset les gens et surtout pouvoir aller acheter une autre des autres personnes. Là, il faudrait genre 500 d'influence ou un truc comme ça, c'est relou. Bon, on va s'arrêter en ville. On va faire nos petites emplettes histoire d'être prêts pour le prochain. Préparer. Ça. Tac, tac, tac. Alors, on fait voir pour les renforcements. Non. Accessoire de sac à dos. Pas la salle, ça, on l'avait. Renforce de sac à dos. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est des nouveaux renforts. Dex plus 2. Ok. On peut mettre Dex plus 2. Toi, tu ne peux pas mettre de renforts. D'accord. Je crois qu'ils ne peuvent pas du tout. Non, ils ne peuvent pas. Alors, par contre, Lucie, tu as une nouvelle armure. Lucie, en théorie, je ne lui mettrais que de l'armure parce que basta. Mais en fait, elle en a besoin pour la force. Parce que... C'est comme un skill check, en fait, son arme. Donc du coup... Voilà, 26. Et sur cette arme-là, il faudrait mettre... Comme ce qu'on a mis à Kirik, là. L'huile de force. Mais bon. Ça, on verra ça plus tard. Je ne crois pas qu'on ait quelque chose d'autre. Main gauche, c'est les couteaux. Ça, c'est les boucliers. Rondage spectral. Enfin, ça, c'est niveau 8. Et on peut faire des objets... Non, 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 non. On n'a rien à faire. 2300... D'argent. Bon, il faut payer, par contre. Il faut payer pour sortir entier. Putain, je suis vieux, quoi. Nickel. Du vin, pas cher. On est à 600. Sur 640... 650. Le sel, on a besoin de beaucoup moins, maintenant, quand même. Sanguille. On va arrêter d'acheter du sel. C'est le sel... Ah oui, bon. Bon, là, oui, oui. Et je dis sel moins cher. Je ne peux pas dire le contraire. Non. Des minerais de fer, non plus. Non. Ah oui, les objets pour réparer les armures. 54. Est-ce qu'on en vole ? Est-ce qu'on en vole ? Parce que... Comme ça, on ne tombe pas à court. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 50, ça va. Bon, quand on s'en sera à 10, ça va. Oui, on les volera. Parce que là, il ne faut pas exagérer, quand même. Allez. Massa, tu es là. On a bien avancé. C'était... C'était tranquille. C'était vraiment tranquille. La prochaine fois, on va continuer cette région. On va essayer de la terminer, évidemment. On termine la région. Et après, moi, je pense que je ferai une post-farm. Pour essayer de trouver des nouvelles personnes à recruter. Au moins deux. Au moins deux, comme on avait vu. Il nous faudrait un épéiste. Un épéiste. Et... On avait dit quoi ? Un autre chasseur, peut-être ? Je ne m'en rappelle plus. Peut-être un autre chasseur. C'est pas mal. Je ne sais plus. Les chasseurs, ils peuvent faire quoi ? Si on la build différemment. Genre ça, c'est pour les animaux. Tire ailleurs. Cible zone. Il fait qu'une attaque d'opportunité contre les trois premiers ennemis qui traversent. Ça, c'est deux points. Je ne suis pas très fan. Tire de recul. Repousser. Toutes les deux attaques appliquent vulnérabilité. Ce serait critique. Une fois que cette unité inflige un coup critique, elle applique saignement. Applique fureur à une mal ciblée. Chaque attaque effectuée à plus de huit mètres de distance confère un de rage. Connexion animale de chaque moment acquiert un de compétences passives des animaux alliés. Ça, c'est intéressant. Anticipation. Non. Loup solitaire. Non plus. Ouais, on mettra loot. Enfin, non, non. Changement d'armes pour elle. Genre un arc de feu et un arc normal. Euh, non. Honnêtement, un dress... Un... Un... Un archer. Un deuxième archer. Ce ne serait pas vraiment très intéressant. Mais par contre, épéiste, oui. Épéiste complet, comme on avait dit. Un autre avec... Frappe déstabilisante. Duel valeureux. Duel valeureux. Contre-attaque. Contre-attaque. Duel. Fap. La prise de combat, ça a l'air intéressant ça aussi. Ah, tiens. Entraînement à la dure. Cette idée ne peut pas subir de poison saignement au brûlure. C'est pas mal aussi ça. Ouais, il nous faut un deuxième épéiste. Comme ça, on pourrait vraiment utiliser l'éternel là. Parce que l'éternel est un peu gâché pour le moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, ciao.